Cette vidéo contient une description audio. Un écran titre s'affiche. Il contient le logo du gouvernement de l'Ontario, ainsi que le titre « Soumettre un rapport d'activité de chasse en gros caractère » au-dessus des mots « Service de délivrance des permis de pêche et de chasse ». Examinons comment soumettre un rapport sur les activités de chasse auprès du service de délivrance des permis de pêche et de chasse. L'écran change pour afficher les icônes d'une vignette de chasse et d'un permis flottant au-dessus d'un paysage paisible. Les animaux apparaissent à l'écran à mesure qu'ils sont mentionnés. Une icône de rapport avec le mot « Soumettre » apparaît, puis un curseur d'ordinateur clique dessus. Les adeptes de la chasse qui achètent une vignette de chasse au Wapiti, au chevreuil, à l'ours, à la dente sauvage, au loup ou au coyote ou un permis de chasse à l'orignal sont tenus de remplir un rapport d'activité de chasse même s'ils ne l'ont pas chassé ou attrapé un animal. Deux chasseurs apparaissent à l'écran l'un à côté de l'autre. L'un semble heureux et brandit un rapport coché, tandis que l'autre est visiblement inquiet et n'a pas de rapport. Les icônes représentant un permis, une vignette et un calendrier s'affichent sous deux formulaires non soumis, avec deux mentions de frais de plus 25 dollars. Les personnes qui ne soumettent pas leur rapport de chasse devront payer une amende de 25 dollars qui sera automatiquement appliquée à leur prochaine inscription au tirage au sort, demande de licence ou achat de vignettes pour cette espèce, généralement à l'année suivante. L'amende sera appliquée pour chaque rapport non soumis. La caméra effectue un panoramique vers la gauche et s'arrête sur deux grandes icônes, celle d'un ordinateur portable affichant un site web et celle d'un cellulaire. Le rapport de chasse peut être rempli de deux façons simples, soit par l'entremise de votre compte en ligne du service de délivrance de permis de pêche et de chasse, soit en appelant la ligne téléphonique automatisée. Les icônes fusionnent et deviennent un calendrier. Une flèche verte glisse sur le calendrier, puis s'arrête au 14. De chaque côté du calendrier apparaissent un livret et une tablette. Ensuite, une flèche rouge continue de glisser sur le calendrier, puis s'arrête alors qu'un grand X s'affiche. Normalement, les rapports sur les activités de chasse doivent être présentés dans les 14 jours suivant la fin de la saison de chasse pour chaque espèce. Les dates limites pour chaque espèce sont publiées chaque année dans le résumé des règlements de la chasse de l'Ontario et se trouvent également en ligne sur le site ontario.ca slash rapports de chasseurs. Les rapports obligatoires sur les activités de chasse ne peuvent pas être soumis après la date limite. Les scènes suivantes décrivent une vue à la première personne du curseur de l'ordinateur d'un utilisateur qui est invité à interagir avec le contenu du site du SDPPC Service de délivrance des permis de pêche et de chasse. Pour soumettre votre rapport par l'entremise de votre compte en ligne, consultez le service de délivrance des permis de pêche et de chasse à l'adresse suivante, huntandfisheontario.com. De là, sélectionnez Soumettre le rapport des chasseurs pour accéder à la page de connexion. Connectez-vous à votre compte en ligne. N'oubliez pas de lire et d'accepter l'avis de confidentialité pour continuer. Une fois que vous serez connecté à votre compte, la page du rapport des chasseurs affiche tous les rapports en cours que vous devez soumettre, c'est-à-dire les rapports dont la date limite n'est pas encore passée. Vous pouvez utiliser le menu déroulant en haut de la page pour filtrer vos rapports par type d'espèce ou sélectionner tous les rapports pour voir une liste complète de vos rapports d'activité de chasse depuis 2019. Vous pouvez consulter les réponses aux rapports antérieurs en sélectionnant le bouton Afficher. Pour remplir un rapport en cours, trouvez le rapport à soumettre et sélectionnez Soumettre le rapport. On vous demandera de fournir les renseignements suivants. Êtes-vous allé à la chasse ? Avez-vous attrapé un animal ? Si oui, veuillez indiquer l'endroit, le moment et le type d'animal dont il s'agissait. Par exemple, mâle ou femelle. Dans quelles unités de gestion de la faune avez-vous chassé et combien de jours avez-vous passé dans chacune d'elles ? Quelles observations avez-vous faites pendant la chasse ? Lorsque vous avez terminé de remplir le rapport, cliquez sur Soumettre. Un numéro de confirmation s'affichera à l'écran. Si vous souhaitez apporter des modifications à un rapport déjà soumis, vous pouvez le faire avant la date limite de dépôt des rapports en sélectionnant Modifier, situé à côté du rapport que vous souhaitez modifier. Apportez les corrections voulues et sélectionnez Soumettre pour enregistrer vos modifications. L'écran change pour montrer une personne assise à un bureau d'ordinateur dans un salon meublé. Le bureau disparaît de l'écran, tandis qu'un fauteuil se glisse derrière la personne. La personne s'assied et lève son cellulaire alors qu'un grand numéro de téléphone apparaît au-dessus. Si vous avez des difficultés à remplir votre rapport en ligne, vous pouvez soumettre un rapport en appelant le service téléphonique automatisé au 1 800 288 11 55 avant la date limite. Ayez votre numéro de carte plein air à portée de main et sélectionnez l'option vous permettant de soumettre un rapport sur les activités de chasse. La caméra effectue un zoom à travers une fenêtre, continue à l'extérieur en longeant des arbres et s'élève vers le ciel jusqu'à s'arrêter sur un grand logo SDPPC, service de délivrance des permis de pêche et de chasse, flottant au-dessus de trois coches. Voici les étapes simples de la soumission d'un rapport de chasseur. La caméra effectue un panoramique vers le bas révélant deux chevreuils broutant dans une forêt. Des oies effarouchées s'envolent des arbres et des numéros de téléphone en gros caractère apparaissent en surplomb au premier plan. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez appeler le Centre d'information et de soutien pour les ressources naturelles au 1 800 387 70 11 ATS 1 866 686 60 72 Un grand logo de l'Ontario apparaît au centre de l'écran avec l'adresse du site Web du gouvernement en dessous. Pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site ontario.ca slash rapport de chasseur. Un petit texte prononcé par le narrateur apparaît en bas de l'écran. Dans le cadre de la prestation de services à la clientèle accessible, un support de substitution est disponible. Il est possible de télécharger la transcription pour visionner le contenu de la vidéo.